Comment est-ce que c'est l'ONG ? Oui, c'est l'indiffaire. Alors, vous avez dit tout l'ONG, Horizon Sans Frontières, mais vous avez dit que c'est un match pour les pouvoirs de l'immigration internationale. Nous avons vu qu'il n'y a pas d'argent et qu'il n'y a pas d'argent dans le pays du Sénégal. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent, mais vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent. Comment est-ce que vous pensez-vous ? Oui, je pense que les causes sont multiples, les causes multisectornelles, causes multidimensionnelles, causes économiques, causes politiques. Mais tout d'abord, je commençais à l'inquiétude de l'inquiétude au Sénégal. Je pense que c'est un moment où je n'ai pas d'argent, mais je ne sais pas si je n'ai pas d'argent. Je pense que c'est un moment où je décrétais un deuil national. Donc, je pense que c'est un moment où je n'ai pas d'argent, une incompréhension et une colère aussi. Mais ce qui est un moment où je n'ai pas d'argent, parce que le passé, nous avons alerté de l'argent. Il y a des moments où il y a un moment où il y a un moment, nous sommes au scénario où la migration continue de dévoiler des aspects de conséquence incalculable. La société de vulnérabilité chronique, ce qui est un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment. Donc, ce scénario est un moment où il y a un moment, nous sommes au scénario. Nous, nous avons alerté, mais malheureusement, l'alerte est un moment où il y a un moment où il y a un moment. Ce qui est, c'est la situation politique du Sénégal. Depuis plus de deux ans, la situation de la population, nous avons plombé la vie économique du pays. L'espoir a été tué dans ce pays-là. Le désespoir, l'instinct de survie, l'inflation, c'est la principale cause de l'espoir. Nous, nous avons fait la typologie des profils. Les profils, 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 les profils. Les profils, les profils, les profils, les profils, les profils, les profils, les profils. Donc, nous sommes tous des profils. Les profils, c'est la population du Sénégal. Nous avons fait une vie. Nous avons fait une vie. Nous avons fait une vie, tout est abîmée, donc nous avons fait une vie. Donc, ça a été un moment où je me sens. est-ce qu'il y a des victimes de ce que vous connaissez ? c'est la forte paupérisation du genre le taux de chômage de l'exode rural c'est la forte paupérisation du genre le taux de chômage des femmes est trois fois plus élevé on a plus de 27 et quelques contre 11 et quelques bien que ces chiffres-là le taux d'employabilité est plus faible chez les femmes les femmes expliquent la présence de ces femmes-là malheureusement donc il faut que nous s'éteignons les profils-là sont à l'intérieur même au Sénégal, depuis 1990 on parle de féminisation des flux migratoires les femmes ont occupé plus de 48,6% des migrations internationales 51% dans les pays développés donc nous avons fait des profils pour demander plus de protection parce que les femmes ont une vie juridique il faut un statut particulier de la femme pour une meilleure protection parce que nous sommes violés nous sommes drogés nous sommes drogés nous sommes drogés nous sommes drogés durant leur projet migratoire donc il faut qu'il y ait l'objet d'un débat international pour une meilleure protection alors nous avons vu aujourd'hui nous sommes drogés une femme qui estola qui est en train de déplacer nous sommes drogés mais qu'il y ait un risque de la cause vous n'avez pas ? au moins, ce risque je suis faim il faut dire qu'ils ne savent pas les gens sur leur projet parce qu'ils ne sont pas des personnes vulnérables elles se sont vulnérables elles se sont protèges les enfants et les enfants donc ce risque je vais dire il y a un risque ils se sont violés ils se sont dours ils se sont violés ils se sont violés ils se sont violés ils se sont salés ils se sont dégés pour que nous sommes le risque c'est un débat qu'il faut soulever à l'interventionnel. Alors, il y a un débat qui a été un débat qui a été très bien, mais il y a un débat qui a été très bien, mais il y a un débat qui a été très bien. Il y a un débat qui a été très bien, il y a un débat qui a été très bien. Oui, mais absolument, l'inflation, on est dans le Dakar, moi, on a un capital qui a été très bien, qui a été cher dans l'Afrique, avec un salaire moyen de 110 euros. Donc, Dakar qui a été cher dans les capitales européennes, ce qui a été très bien. Pourtant, on a donc encore une nouvelle fois que l'actualité politique est plombée toute l'économie. L'institut total est vraiment une nouvelle fois que nous sommes. Nous sommes tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres. Nous sommes tous les pauvres, nous sommes tous les pauvres. Donc, c'est ça. Il y a un profil d'un autre projet de vie. les gens sont guidés par l'instinct de survie. Vous m'expliquez cette intensification de ces flux migratoires clandestins. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est la décidation de Nicaragua. Vous m'avez dit, c'est l'extrême pauvreté, parce que quand on paye un billet pour 4 millions de francs, c'est-à-dire 6 000 euros, on ne peut plus parler d'extrême pauvreté. Mais vous m'avez dit, vous m'avez dit, c'est la théorie macroéconomique qui fait qu'un fort différentiel géographique entre l'offre et la demande est facteur de propension. Donc, le problème-là est très complexe. Dans les perspectives de solution, il faut que nous arrêtez de discourager. Il faut que nous nous instrumentaliser politiquement. Il faut que nous nous toquons le plus rapidement possible. Et la seule boussole, le seul cahier de sarche, c'est-à-dire qu'il faut orienter les perspectives de solution vers la sécurité humaine. Nous devons régler toutes les problématiques liées à l'insécurité alimentaire. L'insécurité économique, l'insécurité sanitaire, l'insécurité individuelle, les persécutions, parce que la cause est devenue même politique au Sénégal. Nous devons orienter le débat sur le domaine. Nous avons arrêté le domaine, nous avons un espoir. Mais l'occasion est là avec les élections présidentielles. Nous avons arrêté l'offre politique pour le chômage endémique. Nous avons arrêté l'offre politique pour l'état de la mauvaise gouvernance. Nous avons arrêté canaliser les populations pour donner l'espoir. Nous avons arrêté le débat politique au Sénégal. Vous avez dit qu'il y a un débat politique au Sénégal. C'est la mission régalienne de l'État. Il faut échouer. Donc il faut que nous nous réunions toutes les problématiques liées au chômage des jeunes. Il faut que nous réunions aussi. Parce qu'il y a une nouvelle donne, c'est avec la nuit de ces pêcheurs. Parce qu'ils se disent écrasés par la pêche industrielle et la pêche illicite, non légale et non réglementée. Mais c'est la tradition. Il faut rétablir un plan stratégique pour la soutenabilité, la stabilité et la sécurité de la pêche. Il faut avoir un débat national où les gens vont s'asseoir pour analyser le phénomène. Il faudra aussi, du point de vue socioculturel, des ateliers, des ateliers de relecture de la perspective. Pour qu'il y ait une révolution socioculturelle, que nous sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal. Il faut qu'il y ait une solution pour qu'il y ait une solution. Parce que la solution est, c'est qu'il y a une Europe qui est rouge. Il faut demander le droit d'asile. Le migrant sénégalais, il s'en profite pour le dire, nous avons le droit d'asile. Donc, il faut que nous avons le droit d'asile. Mais c'est là où on doit aller vers des perspectives de relecture. De relecture de la perspective pour qu'il y ait une révolution socioculturelle. Nous sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Sénégal. Vous êtes au Sénégal, nous sommes au Sénégal. Vous avez un profil de notre métier de l'élection. Une crise, je suis entièrement d'accord. Il faut prendre en charge les familles. Il faut que nous prenions des cellules psychologiques. Il faut accompagner les gens dans la détresse et dans le deuil. C'est ce que j'ai pensé. Mais comme l'État, toujours nous sommes à la traîne dans ce dossier-là, parce que l'État ne communique pas. Le simple fait que l'État organise un deuil, c'est une forme de sensibilisation, pour que les gens prennent conscience que c'est très dangereux. Mais ce sont des mimes, tous les jours, de nous banaliser la mort. Ce sont des nœuds chiffres, on banalise. Mais si nous sommes d'accord, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. La nouvelle économie de l'immigration internationale incrimine les familles. Nous passons, nous sommes d'accord, nous sommes tous responsables. Mais si nous sommes tous responsables, nous nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous nous sommes tout à l'heure. Ce n'est pas de responsabilité. Nous sommes d'accord vers des perspectives de solutions dirables. Mais si nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Mais tant que nous avons des problèmes, nous avons des problèmes. Alors, l'idée, c'est-à-dire qu'on banalise la mort, on banalise ses drames. Ce qui fait que le dossier va toujours être à la traîne. Reste un pays, nous avons dit qu'il y a des hôpitaux régionales Boussaint-Louis. Est-ce que nous avons dit qu'il y a une prise en charge ? Oui, oui. Alors qu'il faudrait qu'il y ait des collègues. Il faut les prendre en charge sur tous les plans. Du point de vue sanitaire, du plan psychologique et autres. Il faut qu'il y ait une taille. Je crois que l'État dit, parce que quand même, l'affaire-là, c'est très grave. C'est très grave. Il faut qu'il y ait les dispositions qu'il faut quand même pour les rescapés et aussi les familles. Pour y avoir, il faut réellement éviter les problèmes humains. Oui, mais aborder le problème de façon systémique parce que c'est un dossier transversal, multisectoriel. Les causes sont multiformes. D'abord, même la cause politique, il faut une pacification de l'espoir politique. Il faut découper l'espoir pour nous renaître encore l'espoir. Il faut, j'ai parlé de la sécurité humaine. Il faut que tout tourne autour de l'Homme de l'Adama. Il faut qu'il y ait un dans l'espoir. Il faut qu'il y ait un sandwich, du fain, du fain, du fain, du fain, du fain, du h cuestión. Il faut protéger. Le tout, il va y avoir un espoir, il va y avoir un espoir. c'est notre défi à tous, renaître l'espoir c'est qu'il y a un débat à mener sur le plan international parce que aussi les causes sont partagées, il y a l'Europe qui s'érige en fortresse, il y a un problème il y a un problème très complexe qu'il faut analyser de façon systémique pour qu'il y ait un problème Boubakar Seyidjiridjev mais il y a un défi de l'ONG Horizons Sans Frontières où il y a un défi de migration internationale nous avons eu un défi de l'immigration internationale nous avons eu un défi